Musique 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 Mais laissez-moi dormir Musique 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 Mais pourquoi la nuit c'est aussi rapide ? Pfff Moi j'aimais bien dormir C'est bon là je dors encore 5 minutes Allez Fanny on se motive On va à la salle Yes Non j'ai pas envie C'est beau C'est trop bien quand tu es beau Hello tout le monde ici La Fanny du montage j'espère que vous allez bien Vous ne rêvez pas aujourd'hui on se retrouve Pour une morning routine comme A l'ancienne qui se rappelle A l'époque comment ça a été trop bien Les morning routine Les night routine Les cocooning routine Et il n'y avait que ça sur YouTube J'aimais trop Je vous présente ma vraie routine du matin Que j'ai instauré depuis cette nouvelle année Et à laquelle j'essaye de me tenir Vous l'avez vu les réveils sont toujours très durs Même si vous vous en doutez vous n'avez pas vu mon vrai réveil Puisque théoriquement je ne pouvais pas laisser allumer ma caméra toute la nuit Pour me filmer réellement quand je me réveillais Mais j'avoue que dans la réalité ça ressemble à peu près à ça Je râle tout le temps quand mon réveil sonne Si vous vous demandez si je fais vraiment ça dans la vraie vie La réponse est oui Tous les matins que ce soit Was ou moi qui faisons le lit On met toujours mes trois doudous ensemble En mode câlin Je ne sais pas pourquoi c'est une inhabitude Et un autre truc que j'adore faire aussi Quand j'ai fait mon lit C'est que je mets cette petite brume sur mes oreillers Comme ça quand je vais dormir le soir ça sent trop bon Celle-ci elle vient de chez Victoria's Secret C'est la coconut passion Elle est vraiment incroyable Et je préfère la mettre le matin Comme ça l'odeur a le temps de dégorger un petit peu jusqu'au soir Parce que je n'aime pas quand ça sent trop fort quand je vais dormir J'en mets juste quelques pulvérisations comme ça Et ça sent trop bon S'il y a bien un truc qui me caractérise le matin C'est qu'il vaut mieux éviter de me parler avant que j'ai pris mon café Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi Mais je suis une personne totalement différente avant et après café C'est trop drôle En même temps que je bois mon café Je prends aussi mes compléments alimentaires Puisque si je ne le fais pas à ce moment là Vous pouvez être sûr que je vais oublier de les prendre Pendant le reste de la journée Donc voilà j'ai plein de compléments alimentaires J'adore ça Pour les cheveux, pour l'énergie J'en ai aussi qui m'aident à prendre les mauvaises graisses Et généralement Pour ne pas perdre trop de temps J'aime bien boire mon café en me préparant En me maquillant Ça m'aide à me réveiller doucement On enchaîne directement avec ma skincare Depuis plusieurs mois maintenant J'utilise les produits de la marque Typologie Je suis fan de cette marque C'est une marque de clean beauty Genderless et 100% digital Elle est également éco-responsable Puisqu'elle privilégie les matériaux recyclables Et aussi les produits sont vegan D'origine naturelle et conçue en France Donc pour toutes ces raisons Je suis très fière et contente de travailler avec cette marque Je commence par appliquer la lotion tonique purifiante À l'acide salicylique 1% à l'aide d'un coton La lotion est concentrée en actifs antibactériens Pour lutter contre les boutons et les imperfections Elle permet vraiment d'assécher les boutons De les désinfecter Et nettoie ma peau des impuretés Donc j'adore l'utiliser le matin Je poursuis avec mon sérum à la vitamine C 11% Qui va permettre de booster l'éclat de mon visage L'hiver ma peau est tellement terne et fatiguée Honnêtement ça lui fait vraiment du bien D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué Mais les contenants des produits sont volontairement très plats Ce qui permet en fait de les rentrer dans des colis beaucoup plus petits J'applique ensuite ma crème hydratante Dans laquelle je mélange 2-3 fois par semaine Quelques gouttes de mon autobronzant L'autobronzant est top honnêtement à utiliser avec modération Evidemment comme tout autobronzant Mais le résultat est très naturel Modulable et uniforme Et pour ma crème hydratante Ma préférée c'est la crème nourrissante A base d'acide hyaluronique 1% Et de beurre de karité Vous remarquerez d'ailleurs qu'elle se trouve dans un tube en aluminium Puisque c'est un des uniques matériaux Qui est recyclable à l'infini Ensuite soit je m'arrête là Et je ne me maquille pas pour aller à la salle Soit je fais un make-up très léger Façon make-up new make-up Aujourd'hui j'avais envie de me maquiller un petit peu Donc j'ai commencé par appliquer le sérum teinté Qui existe dans 6 teintes différentes Il a une couvrance légère Il est sans silicone Et il n'obscule pas les pores Donc c'est l'idéal quand je vais au sport Il est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint Et en aloe vera pour hydrater la peau Je poursuis avec l'anti-cerne teinté A base de caféine, niacinimide et hydrolate de bleuée Qui existe également dans 6 teintes différentes Honnêtement il a une très bonne couvrance Qui reste pour autant naturelle Mais il couvre très bien mes cernes Et camoufle mes imperfections En fait je l'utilise sur les endroits Où j'ai mes plus grosses imperfections Et mes plus grosses cicatrices Notamment sur mes joues par exemple Je me brosse mes petits sourcils Qui sont brolifter Donc juste un petit coup de goupillon suffit Et si je veux vraiment bien les fixer J'utilise un petit peu de cire Ou de gel à sourcils Et je me brosse également mes cils Puisqu'il me reste quelques extensions de cils J'avais fait un cils à cils il y a 2 semaines Et donc tous les matins Je les remets un petit peu en place On vient poudrer légèrement tout ça Puisque j'ai une peau qui est grasse Donc qui brille vite Surtout sur la zone T J'utilise d'ailleurs une nouveauté de chez Typologie C'est la poudre libre matifiante au zinc PCA 1% Qui absorbe l'excès de sébum Et matifie la peau Elle convient à toutes les carnations Et elle est formulée à 97% d'origine naturelle On termine par l'huile à lèvre teintée En teinte rose poudrée Elle est enrichie en squalane En huile de jojoba Et en vitamine E Donc elle va colorer très légèrement les lèvres Et surtout les nourrir Et les rendre toutes brillantes Elle est formulée celle-ci à 98% d'origine naturelle Donc voici mon petit make-up léger Simple et efficace Et surtout très rapide Si vous souhaitiez tester la marque Typologie Ou tout simplement repasser commande sur le site Sachez que c'est le moment Puisque pendant une semaine Et dès 30€ d'achat Vous avez une petite trousse comme celle-ci Qui est offerte Avec des cotons réutilisables à l'intérieur En fibre de bambou Pour profiter de l'offre Il suffit juste de passer par mon lien Que je vous mettrai dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à en profiter Maintenant que je suis à peu près préparée Je vais choisir ma tenue de sport J'ai une petite caisse dans mon dressing Où il y a tous mes vêtements de sport Je vous avoue qu'aujourd'hui Je n'ai pas fait d'effort Vous pouvez être sûrs Que si je m'habille n'importe comment à la salle C'est soit que je suis en période rouge Soit que j'ai la flemme Et que je suis de mauvaise humeur Aujourd'hui c'était la première option J'ai pas trop fait d'effort Mais bon De toute façon tant que je suis confort C'est l'essentiel Je m'en vais à la salle de sport Du coup je voulais vous montrer Toutes les petites choses Que j'avais dans mon sac de sport Juste ici Rien de très intéressant Mais je me suis dit que j'allais vous montrer Forcément une petite paire de baskets Celles-ci sont pas terribles pour s'entraîner Puisqu'il y a une semelle assez grosse à l'arrière Surtout pour le leg day C'est beaucoup mieux de s'entraîner à plat Comme par exemple avec des Converse ou des Vans Pour l'instant j'utilise ça Mais il faudrait que je m'achète une nouvelle paire de baskets Forcément une serviette Puisque quand on s'entraîne sur une machine On essuie sa transpiration après une gourde Sachez qu'une fois j'ai oublié ma gourde à la salle C'était la pire séance de ma vie J'ai cru me dessécher Mourir sur place Quand je respirais ça me faisait mal carrément Tellement ma gorge a été sèche Donc voilà Petite gourde Un cadenas Puisque je laisse mes affaires Mon sac à main et tout ça dans un casier Et j'ai entendu qu'il y avait eu quelques histoires de vol Donc voilà Mieux vaut prévenir que guérir Mon casque pour écouter de la musique Puisque en fait ça m'aide vraiment à rester focus A me dépasser A rester motivée Donc voilà Petite musique Et j'amène également quelques petits équipements Pour faire du sport Alors je m'en sers pas toujours Mais je les laisse dans mon sac au cas où Nous avons cette petite roulette pour faire des abdos Dont je ne connais pas le nom scientifique Mais vous savez c'est la petite roulette comme ça Hop là tu te mets hop Tu contractes Tu gaines Et franchement c'est un super exercice Y'en a pas à la salle Donc du coup j'avais acheté celle-ci Qui est vraiment pas mal C'est un exercice qui est très dur Honnêtement je fais genre 10 reps Et je suis dead En plus j'aime bien Parce que je trouve que ça fait travailler Pas que les abdos Ça fait vraiment travailler le dos Les bras Les épaules Donc voilà j'aime beaucoup Et mes petits élastiques Donc il y a 3 élastiques différents De différentes forces Par exemple le noir C'est le moins élastique Le moins souple Et le gris C'est le plus élastique J'aime bien utiliser des élastiques De temps en temps Parce que je trouve par exemple Pour les échauffements C'est pas mal Ou aussi pour rajouter De la difficulté A certains exercices Ou pour permettre De travailler Certaines autres parties du corps Pendant un exercice C'est pas mal d'en utiliser Si ça vous intéresse La roulette là Et les élastiques Je les avais acheté Chez Action Il y a peut-être Un an ou deux Donc je ne sais pas S'ils seront encore dispo Mais franchement Ils sont vraiment top Et je les avais payé 3 fois rien D'ailleurs j'ai complètement oublié de vous montrer Mais j'ai toujours des petites barres de céréales Dans mon sac de sport Parce qu'en fait je n'arrive pas à déjeuner le matin Et des fois j'ai un peu la tête qui tourne tu vois En milieu de séance Donc voilà je garde toujours des petites barres comme ça dans mon sac Celle-ci elles viennent de chez Feed Honnêtement elles sont vraiment pas mal Parce que c'est des barres qui sont Qui ont une bonne composition Elles sont riches en protéines et tout ça Donc voilà c'est une marque que je vous recommande Et mon sac de sport il vient de chez Ocean's Apart Honnêtement je l'aime beaucoup Parce qu'en fait il y a plein de poches à l'intérieur Tu vois ici dans cette poche par exemple Je mets mes barres de céréales Ici je mets mes clés Dessous tu peux mettre soit tes chaussures Soit comme moi par exemple la roulette Ici il y a une grande grande poche Et à ce niveau là il y a aussi une pochette Qui est imperméable Tu vois par exemple si tu te douches à la salle Ou si tu veux mettre par exemple ta gourde Pour pas qu'elle fuit Ca peut être pas mal Donc voilà ce sac est vraiment top C'est parti je m'en vais à la salle Pour vous expliquer je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine En fait c'était une résolution que j'avais prise Pour la nouvelle année Je me suis réinscrite à la salle Assez récemment en janvier Et je suis hyper contente Parce que j'arrive bien à m'y tenir Franchement j'y vais hyper régulièrement Je fais de bonnes séances Je m'entraîne toujours le matin Déjà parce qu'il y a quasiment personne à la salle Et ça c'est trop bien Et aussi parce que je trouve que je suis Beaucoup plus énergique et motivée Ca me permet de bien commencer la journée Tu vois donc j'aime trop démarrer Bah voilà avec une petite séance de sport J'essaye de faire minimum une séance Bas du corps dans la semaine Si je peux en faire deux c'est vraiment le top Et j'aime bien aussi faire une séance cardio Pendant 30-45 minutes Je finis aussi avec quelques abdos Et si j'ai le temps aussi faire une séance full body Dans la semaine j'aime bien Souvent c'est le vendredi Parce que le vendredi Bah c'est la fin de la semaine Donc je suis un petit peu fatiguée J'ai un petit peu des courbatures Et donc à ce moment là Voilà je travaille un petit peu Toutes les parties de mon corps Donc aujourd'hui du coup C'était leg day Comme vous l'avez vu J'aime bien commencer toutes mes séances Par 10 minutes de cardio Par exemple pour le leg day J'aime bien faire du vélo Je trouve que ça me permet De chauffer un peu mes muscles Et de me mettre dans le bain Après j'enchaîne avec quelques exercices Pour l'échauffement toujours Et puis je fais mes exercices préférés Donc hip trust, presse J'ai aussi fait des fonds de bulgares Voilà je vais pas trop rentrer dans les détails Je pense que ce serait peut-être bien Que je vous fasse une vidéo dédiée Si ça vous intéresse Dites-le moi dans les commentaires Où je vous montre Bah voilà mes routines sports Ce que je fais à la salle Peut-être vous donner des idées d'exercices Enfin je pense que ça pourrait être pas mal Ou alors une vidéo globale Sur ma routine sport Dites-moi ce que vous aimeriez voir Et j'en prendrai note Quand je rentre chez moi Evidemment je prends ma douche Je me prépare un petit peu Je me maquille un peu plus Par exemple si j'ai envie de faire des photos Des vidéos l'après-midi Je chante dans ma douche Je sais pas si je vais laisser ce passage Parce que j'ai honte Mais je vous jure que je chante réellement comme ça J'espère que mes voisins m'entendent pas Parce que sinon c'est la honte J'en ai déjà fait Mais toujours le point levé Merci de m'avoir écoutée Merci pour les applaudissements Merci Je voulais vous montrer Ma petite commande Que j'ai reçue à midi Alors je vous avoue Donc je me suis demandé si c'était vraiment adapté De vous montrer ça dans une morning routine Puisque ce sera un petit haul Et du coup ça aura pas vraiment de lien Avec ma morning routine Et puis après je me suis dit Tu sais quoi Fanny En vrai tu reçois souvent des colis le matin Puisque forcément c'est le matin que le livreur y passe Et bah c'est le matin que je découvre ce que je reçois Et donc bah en vrai oui Je trouve que ça a sa place dans une morning routine Puisque souvent le matin j'ouvre mes petits colis En vrai ça c'est vraiment un des avantages que j'adore Dans le fait d'être influenceuse Même si mon but c'est pas du tout de vous influencer Mais le fait de recevoir souvent des colis Des colis presse et tout C'est vraiment génial C'est quasiment Noël toutes les semaines Tous les midis à ma maison Enfin pas tous les midis Parce que je reçois pas des colis tous les jours Mais plusieurs fois dans la semaine quand même Alors un colis presse c'est quoi ? C'est tout simplement un colis Que va t'envoyer une marque Avec souvent des nouveautés à l'intérieur Ou des produits phares de la marque Pour que tu puisses les tester Et en parler à ta communauté si tu le souhaites Là je vous avoue que ma commande House of CB C'est pas un colis presse C'est pas une collaboration Mais je voulais vous la montrer quand même Alors pour ma petite commande House of CB Déjà j'ai reçu cette doudoune Qui est juste trop trop belle Je vous avoue que En fait j'ai passé ma commande House of CB Il y a à peu près deux semaines Et il faisait super froid à Montpellier Il y avait un vent qui était tellement fort Que franchement plusieurs fois j'ai cru que j'allais m'envoler Je crois qu'on appelle ça les entrées maritimes D'ailleurs pour le petit point météorologique Sauf que entre temps la météo a totalement changé Et depuis à peu près une semaine On est clairement au printemps à Montpellier Donc je ne sais pas si je pourrais porter cette veste Ou si je devrais la garder pour l'année prochaine Mais en tout cas elle est trop belle Je vous la remontrerai mieux dans le miroir C'est clair qu'avec les températures actuelles Du coup je vais pas pouvoir la porter tout de suite Honnêtement il fait grave chaud Je dis pas ça pour foutre le seum aux personnes Qui habitent dans le nord Et qui se caillent probablement toujours Mais en tout cas ici franchement C'est abusé les températures Ca fait tellement du bien De revoir du soleil Qui te chauffe la peau Qui te brûle le corps Et tout c'est incroyable Donc voilà ma petite doudoune J'ai aussi commandé Bon vous voyez rien Mais c'est une petite combinaison Vous voyez vraiment rien C'est une petite combinaison Qui va du coup des pieds jusqu'en haut Et les manches longues C'est vraiment une combinaison Tu sais un petit peu linge Pour traîner à la maison Un peu en mode pyjama Et vu que je passe énormément de temps chez moi Du coup je suis très souvent en pyjama Ca tu vois c'est un truc que je comprends pas Les gens qui sont chez eux Dans une tenue inconfortable Par exemple en jean Pourquoi se faire autant de mal ? Franchement je vous avoue que Dès que je rentre chez moi A chaque fois Je me mets bon soit en pyjama Soit en jogging Mais dans un truc vraiment confort Ce qui fait que Cette petite combinaison Va beaucoup me servir Parce qu'elle est très très jolie J'ai aussi commandé Une petite robe blanche Pour l'été C'est une robe un peu satinée Ou en soie Je sais pas J'ai jamais J'ai jamais su la différence en fait Entre le satin et la soie Vous voyez peut-être Que je me mette un peu Au bout du jour Elle est très jolie Avec des petits volants en bas Un corset au niveau de la taille Pour venir bien Te gagner Et te faire une petite taille de guêpe J'ai aussi commandé Ce corset rose Qui est ma foi Juste magnifique Honnêtement Les vêtements de chez House of Sydney C'est les plus beaux vêtements Que j'ai dans ma garde-robe La qualité est incroyable Les matières sont top A chaque fois Il n'y a jamais une fermeture Qui s'est cassée Ou un bouton qui est parti Vraiment les produits Sont juste ouf Après évidemment Le prix est assez élevé Voir très élevé Mais les vêtements Sont toujours incroyables Donc petit corset rose En dentelle Et en fait il y a une doublure Cher à l'intérieur Ca fait super joli Parce que du coup On dirait en fait que tu n'as rien Sous le corset Enfin ça se fond vraiment Avec la peau Nous avons ensuite Un petit ensemble Composé D'un legging Comme ça Gris anthracite Matière cotelée Honnêtement j'aimerais Que vous puissiez toucher la matière Elle est tellement épaisse Les détails sont parfaits Il n'y a pas un fil Qui sort rien du tout Il a l'air bien serré Au niveau de la taille Donc il est assez long Avec une petite fente en bas Et j'ai aussi pris le Le crop top assorti Mais je l'ai perdu Ah non il est là-bas Donc le petit crop top Et de la même couleur Et de la même matière Que le legging Très très joli Bon très mini Faut pas avoir des Des gros boobs Mais voilà J'adore Et pour aller Avec cette tenue J'ai commandé Un blazer En fait je n'ai rien inventé C'était vraiment La tenue que portait La mannequin sur le site J'ai trouvé ça juste trop beau Donc j'ai commandé les 3 pièces Donc le blazer est encore une fois Gris anthracite Assez foncé Il a l'air bien bien oversize La matière est top Comme d'habitude Avec des jolis boutons Tu vois au devant En vrai les boutons C'est important Souvent on y fait pas gaffe Mais je trouve que ça rajoute du charme Ou ça peut enlever aussi du charme A un vêtement Donc voilà petit blazer Avec des épaulettes Je vais vous montrer tout ça Essayez Bon par contre la longueur du pantalon Bah no comment Je suis petite Donc du coup je marche Littéralement dessus Je sais même pas si ça se coupe Cette matière Faudrait que je l'amène chez les couturiers Parce que moi je sais que je vais Je vais le bousiller Si je m'en cherche toute seule Mais voilà Trop contente J'ai hâte de porter ça au printemps J'adore Je vous fais un petit close up Pour que vous puissiez bien voir La matière Côtelée comme ça Trop beau Et le pantalon Il te gagne bien Tu vois j'ai galéré à le mettre Mais une fois sur moi C'est pile la taille Qu'il me fallait Et tu vois ça te maintient bien à la taille Ça fait une jolie taille Une jolie silhouette J'adore Voici le petit corset rose Magnifique Franchement j'avais trop peur pour la taille Parce que je me suis dit j'ai pris XS Sauf que ça c'est clairement une matière Pas du tout extensible Donc si il est trop petit Ça sera impossible que je le ferme derrière Et au final c'est la taille Parfaite Il est magnifique Honnêtement la qualité est dingue Le corset à ce niveau là Il maintient bien au niveau de la taille Franchement je suis trop fan Je vous montre les détails D'un petit peu plus près Bon pas trop près non plus Parce que là il y a un peu du monde au balcon C'est bien décolleté Bien push up Franchement je suis trop contente La taille est parfaite Je sais pas trop avec quoi Je le mettrai au niveau du pantalon Peut-être un pantalon blanc un peu Et vase en bas ça pourrait être joli Mais franchement le corset Ouais 10 sur 10 Rien à redire Voici pour la robe blanche Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée Parce que d'un côté je la trouve hyper mignonne Avec les petits volants comme ça Elle est hyper gainante au niveau de la taille Franchement la coupe est incroyable Mais je sais pas si je serais à l'aise De porter un décolleté comme ça dehors En vrai le décolleté est quand même très très proéminent Et elle est un petit peu transparente je trouve Au niveau de la poitrine Et il y a aussi ces petites Ces petites vagues là Qui me dérangent un petit peu Ces petits plis Je sais pas si c'est fait exprès Ou si elle est un peu trop grande Mais ouais je suis un peu mitigée Je sais pas si j'arriverai à la porter Après je me dis tu vois peut-être pour une soirée d'été Un petit peu bien habillée tout ça Ça pourrait peut-être le faire Mais je sais pas La combi est magnifique Je suis trop contente Je vais être trop confortable dedans Bon évidemment vous me connaissez C'est impossible Qu'un pantalon Ne me soit pas trop long Ça n'arrive quasiment jamais C'est vraiment Une espèce en voie de disparition Les pantalons assez courts pour moi Mais En tout cas Elle est vraiment Trop jolie Alors je vais pas vous mentir Elle me gratte un peu Sous les bras Je sais pas si c'est parce que Je l'ai pas encore lavé Mais Ouais Là je suis un peu démangée A part ça au niveau de la coupe Elle est trop belle La forme est trop jolie Les petits boutons comme ça Franchement j'aime trop J'aime trop 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 T'as des petites poches ici Pour mettre Je sais pas tes mouchoirs Quand t'es enrhumé Ton téléphone Ce que tu veux Vraiment j'adore Bon il faut que je trouve une solution Pour ça par contre Parce que c'est pas possible On dirait des chaussettes On termine avec La doudoune Alors autant vous dire Que c'est pas une doudoune Que vous allez mettre facilement Dans une valise Puisqu'elle risque de prendre La taille entière de votre valise Tant qu'elle est balèze Mais pour le coup Je pense que Tu n'as pas froid Avec ce genre de veste C'est un style tu vois De porter une doudoune Autant oversize Et aussi grosse Mais personnellement j'adore Elle est hyper confort La matière est ouf La qualité est parfaite Donc voilà J'aime bien ce look En plus avec la combi Dommage que la combi Ce soit un pyjama Que je vais porter chez moi Mais je trouve que les deux pièces Vont parfaitement bien Ensemble Du coup je me suis même pas changée Parce que cette tenue Est beaucoup trop confortable J'ai envie de la garder Avec moi toute ma vie Bon en vrai ça gratte un peu Je ne vais pas vous mentir Mais j'avais la flemme Parce que là moi j'avais la flemme De me changer Donc bon là on arrive un peu En fin de matinée Je vais passer à une étape Qui sera pas très intéressante Pour vous Je vais tout simplement Travailler sur mon ordinateur Gérer tout ce qui est Comptabilité Répondre à mes mails Créer du contenu En fait je préfère gérer La partie administrative Le matin Tu vois être sur mon ordinateur Le matin Répondre à mes mails Faire mes factures Et en profiter l'après-midi Pour créer du contenu Pour sortir un petit peu dehors Faire des photos Faire des vidéos En plus de la luminosité Et meilleure Donc voilà là par exemple J'ai trois factures A envoyer à trois marques différentes Et je dois aussi monter Un réel Que j'ai filmé Pour le Polygon Et ce que je fais aussi Le matin C'est que j'organise mon après-midi En fait Je vais essayer de vous expliquer Un petit peu mon organisation Parce que c'est vrai Que vous me posez souvent la question Déjà j'ai un agenda Que j'ai acheté sur Amazon Honnêtement Il est vraiment pas mal Dans lequel je note Tous les trucs importants Tous mes rendez-vous Tous les contenus Que je dois poster Je note tout Dans cette double page Que je trouve juste génial Tu vois ça c'est un mois Résumé sur deux doubles pages Avec une case Pour chaque jour du mois Là j'ai pris l'exemple Du mois de juin Puisque j'ai rien écrit encore dessus Donc tous les jours Quand j'ai des choses qui se rajoutent Je viens les écrire là Pour ne rien oublier Ensuite Le dimanche soir Je vais venir organiser Toute ma semaine Jour par jour Donc j'ai une note Dans mon téléphone Avec chaque jour de la semaine Donc lundi Mardi Mercredi Jeudi Etc Dans lequel je vais noter Tous les trucs Que je vais noter dans mon agenda Tu vois dans mon agenda Il y a le mois entier Qui est prévu Et chaque dimanche soir Je vais venir Bien prévoir tout ça Jour par jour Pour chaque semaine C'est pas du tout clair Ce que je raconte En fait tu vois l'agenda C'est bien parce que ça permet D'avoir une vision Sur le mois complet Mais j'aime bien Chaque dimanche Prévoir bien comme il faut Ma semaine Jour par jour Par exemple je m'écris Bah 7h réveil 8h 10h sport 11h répondre à mes mails 14h je sais pas Rendez vous Chez l'esthéticienne 15h je dois Poster une IGS Pour par exemple Ocean's appart 16h filmer mon réel Etc etc J'aime bien tu vois Le dimanche soir prévoir Tout ça Bien bien comme il faut Pour ne rien oublier Pour être le mieux organisé possible Et donc Ce que j'aime bien faire Le matin aussi C'est de hiérarchiser mes tâches Tu vois par exemple Là je vais aller Dans ma petite note Que j'ai écrite dimanche soir Je vois cet après-midi Par exemple que j'ai 5 choses à faire Et donc je vais Un petit peu Hiérarchiser mes tâches En fonction de La plus urgente A la moins urgente Et je vais aussi essayer De les placer De telle fonction A ce que je perde Moins de temps par exemple Si j'ai plusieurs choses A faire en ville Et ben je vais essayer De me caler ça à côté Pour ne pas perdre de temps Pour tout faire une fois Que je serai en ville Et après quand je rentre Bah je ferai mes autres trucs Je sais pas si vous avez compris Bref voilà Le matin j'aime bien Profiter un petit peu aussi Pour organiser ma journée Pour prévoir ce que je vais faire L'après-midi Il faut savoir que J'aime être très organisée Mon signeostro c'est vierge Donc j'ai besoin de tout contrôler Et littéralement J'aime tout prévoir Heure par heure Alors je sais que certaines personnes Détestent ça Et ça leur fait probablement peur Carrément ce que je dis Mais j'aime bien Tu vois Être sûre de mon emploi du temps Ça me permet de rien oublier D'être super efficace De pas procrastiner En me disant Ok bah je ferai ça Dans une heure Ou deux heures Non dans mon emploi du temps C'est écrit comme ça Donc je respecte Et je vais au bout des choses Et je fais tout ce que j'ai prévu Donc voilà Je sais pas si c'était très clair Je suis pas très sûre Mais en tout cas Bah pour l'instant Je vais faire un petit peu De comptabilité C'est pas la partie la plus intéressante Donc clairement Je vais pas rentrer dans les détails Parce que je suis sûre Que ça vous intéressera pas Il faut aussi que je fasse La miniature de la vidéo Que vous êtes en train de voir Je vous avoue Que les miniatures C'est vraiment une partie compliquée Pour moi Parce que je suis hyper nulle Déjà je ne maîtrise pas du tout Les logiciels de retouche Je fais mes miniatures Sur Pique Monkey Je suis sûre Vous connaissez On utilisait tous Pique Monkey Quand on était au collège Donc c'est pas une application Très poussée Pour faire les miniatures Mais pour l'instant ça me suffit De temps en temps Je paye un professionnel Pour réaliser mes miniatures Mais en vrai de vrai Mes vidéos YouTube Me rapportent pas énormément d'argent Donc je suis un petit peu perdante De dépenser de l'argent Pour les miniatures Bref sur ce je vais vous laisser là J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Ça n'a aucun sens J'ai commencé en voix off Je termine en face cam avec vous N'hésitez pas à me dire du coup Si vous avez aimé cette vidéo Peut-être que je pourrais Vous faire une night routine Si jamais vous le souhaitez N'hésitez pas à me dire dans les commentaires En vrai j'ai vraiment aimé Filmer cette morning routine Ça m'a fait reponger un petit peu Quelques années en arrière Donc pourquoi pas vous filmez La même chose pour le soir J'attends que vous avez dit Dans les commentaires Je vous fais de gros bisous On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et d'ici là prenez soin de vous Mouah !